Amar, ok. C'est-à-dire que tu l'as trouvé, c'est-à-dire qu'il a complètement changé, alors tu donneras de l'argent, mais l'objet tu pourras le garder. Alors la camarade demande, tu rendras l'objet que tu as volé, c'est évident. Non mais il faut qu'on a besoin pour autre chose. C'est-à-dire, le papa il a volé, et moi je n'ai pas volé, maintenant le papa il est mort, l'enfant il va rendre l'objet, mais il ne va pas payer un cinquième, vous vous rappelez il devait payer un cinquième, vous vous rappelez le fameux Chomèche. Pourquoi est-ce qu'il a marqué Asher Gazal, il a volé, mais moi je ne l'ai pas volé, donc si c'est le père qui a volé, le fils lui il ne va pas rendre le cinquième. Donc j'ai besoin de cette rachat Asher Gazal, pas pour le chinouille, mais j'en ai besoin pour dire qu'il ne va pas payer Chomèche sur le vol de son père. On aurait dû dire, il rendra son vol, Asher Gazal, mais le vol qu'il a volé est la Mali, l'émirtaf, on l'a écrit. Parce qu'on aurait dû dire, c'est tout, au lieu de dire, on aurait dit, deux choses, c'est-à-dire, la première chose, chez nous il s'y connaît, parce qu'il a marqué, il rendra l'objet qu'il a volé, Asher Gazal qu'il a volé, donc si il est dans le même état. Et aussi, parce qu'il n'a pas marqué Gezelo, son vol, de là j'apprends, seulement le vol du père, le père lui-même il va payer Chomèche, mais moi je ne paye pas Chomèche, on est d'accord ? Donc là c'est le contraire, lui il veut dire que Chomèche, il n'est pas connaît. Comme il y a marqué, tu rendras le vol, ma chemin, n'importe quel état, mais il y a marqué, tu rendras le vol, qu'il a volé, et là apparemment Asher Gazal, comme on a dit tout à l'heure, Asher Gazal, c'est pour dire que sur ton vol à toi, tu vas donner Chomèche, un cinquième, mais pas sur le vol de ton père. Donc mahluket à l'échonote, est-ce que Chinouille il est connaît ou Chinouille il n'est pas connaît ? L'alaha c'est le mahluket, c'est le mahluket, c'est le mahluket à l'alaha dans ce cas-là, dans ce cas-là, dans ce cas-là, je ne sais pas, mais vous avez pensé que Chinouille il est oui connaît. Il connaît ? Alors après une mahluket, est-ce qu'il doit être Chosé à l'ébriateau ou pas Chosé à l'ébriateau ? C'est-à-dire que c'est un Chinouille qui n'est pas Chosé à l'ébriateau, c'est-à-dire qu'il ne changera plus jamais, là c'est les coulalmas qu'on est. C'est le mahluket à l'ébriateau, il n'est pas Chosé à l'ébriateau. Par exemple, le cas de la poutre, quelqu'un veut pas mettre chez lui ? Ça, c'est pas Chosé à l'ébriateau, elle n'a pas changé de nom, tu te rappelles ? Il faut détruire l'ébriateau. Non, c'est Takahatashaville, c'est Takahatashaville. Les juifs, nous on a une Takahatashaville. On veut pas détruire la maison des juifs. Il fait le chouva, il rend l'argent. Ok ? D'accord. On sait que Yoush tout seul, c'est pas Kone. Ouais, Yoush, quelqu'un s'est désespéré de l'objet. Et moi je le prends, est-ce que j'ai fait Kinyan ou pas ? Ou là il dit, j'ai pas fait Kinyan. J'ai volé l'objet, l'autre il a fait Yoush. Malgré tout, je suis pas codé seulement avec Yoush. Je n'ai marqué comme c'est marqué en Benachie. Vous avez amené un Corban volé, et à Pisséach, le Corban boiteux. Et à Cholet, le Corban qui est malade. On a vu dans le même passout qu'on a juxtaposé le vol avec celui qui a un défaut. Gazoul, Dumiad et Pisséach. Pisséach, c'est la bête qui boite. Ma Pisséach, Deletle Takal, Takal, Taklal. Quand elle a un défaut, cette bête, elle est foutue. On ne pourra jamais l'amener en Corban. Alors pareil, Hav, Gazoul, le vol aussi. Pareil, Deletle Takana. Elle a pas de Takana. L'olif de Yoush, mais le Lachar Yoush. Parce que si tu dis que quand il a fait Yoush, j'ai fait Kinyan. Alors très bien, le Gazoul, on ne peut pas l'amener. Mais si le propriétaire, il a fait Yoush, il s'est désespéré de l'objet, je pourrais l'amener après le Yoush. Puisqu'on les a juxtaposés, le Corban volé avec la Corban handicapée, avec la bête qui est handicapée, on va dire de là que de la même façon que la bête handicapée, c'est fini, elle a un défaut. C'est un Moum Keno au vert. Ce n'est pas un défaut qui va partir. Alors de la même façon, le vol aussi, Loshana Lifne Yoush, Loshana Khar Yoush. On les a mis dans le même passouk. Vous comprenez ? Donc du coup, de là, on apprend que Yoush et Noor connaît Rava. Il dit, non, moi j'ai un autre, mais quoi ? J'ai une autre preuve, j'ai une autre source. Non, sinon on va y craindre. Il a marqué Imola Korbano. Imola Korbano. Son Korbano, son Korbano, lui, Velo Agazul. La camarade dit, Emat. C'est quand que la Torah a voulu nous faire ce drachat ? Il a malifné Yoush. Si tu dis ça avant que la personne a fait Yoush, Pchita l'a malikra. C'est évident, c'est pas à toi, Bichlal. Il a malifné Yoush. N'est-ce pas qu'on parle qu'après que Mouretel a fait Yoush ? Et malgré tout, ça marche pas. C'est Korbano, Velo Minagazul. Shmaminah, Yoush, nous connaît Shmaminah. D'accord ? La camarade dit, Mais vous vous rappelez ? On avait dit que Rava, il n'y a pas de preuve de là. Parce qu'on peut très bien dire qu'il a volé le Korban de son ami, Bichlal. On ne parle pas qu'il a volé une bête et qu'après il l'a rendu en Korban. Vous vous rappelez ? Il a volé le Korban de son ami d'après Rava. La camarade, il y a deux réponses. Il a changé d'avis. Il a été Choserbo. On ne parle pas qu'il a volé le Korban de son ami. Et là, on parle que Bémeth, il a volé une bémachol. Et après, il l'a rendu avec Daesh, après le Yoush. Et malgré tout, c'est pas caché. Donc vous voyez, il y a des imbéciles qui ne changent pas. C'est ça la grandeur. Adarbe. Il y en a plein. Ils ne reviennent jamais sur leur théorie. Dans la Torah, on revient, il n'y a pas de problème. On s'est trompés. On s'est trompés. Rafa était l'élève de Rava. Et donc, ce n'est pas Rava qui l'a dit, c'est Rafa. Donc, un des deux, c'est Rafa qui l'a dit. Donc, c'est son élève. Son élève, il pensait comme ça. Mais pas Rava. Ok. Omaet Agmara. Donc, on avait vu dans la Mishnah, vous vous rappelez, que Midat Tashloumé Arba Vehamicha. On avait dit la différence entre la Midat 4 et 5, vous vous rappelez, et Kefel. C'est quoi la différence ? On avait dit une différence, c'est que Arba Vehamicha, quand je paye 4 ou 5, c'est seulement dans le Chor et dans le C. Dans le Taureau. Et dans le Mouton. Mais pas dans tous les autres objets. Alors que Kefel, ça peut être dans une voiture, ça peut être dans un livre, dans n'importe quoi. C'est beaucoup plus là. Voilà. C'est dans tout. Ça concerne tout. La Gabriel dit, Et pourquoi ? Ok. La Mishnah a dit ça. Maintenant, pourquoi ? Pourquoi on ne dirait pas qu'en vérité, le 4 et 5, c'est dans tout. Pourquoi ? On pourrait apprendre du Taureau de chez nous au Taureau de Shabbat. Parce que le Taureau de Shabbat, là-bas, il y a marqué Il y a marqué ton Taureau, il doit faire Shabbat. Tu vois que là-bas, il y a marqué le Taureau et pourtant c'est tous tes animaux, il doit faire Shabbat. Afkha, D'accord ? Là-bas, même ton cheval, c'est pas marqué le cheval, mais tu n'as pas le droit de le faire travailler Shabbat. Donc pourquoi tu n'apprendrais pas, de la même façon qu'il y a marqué Shor, et là-bas, dans Shabbat, il y a marqué Shor. Et on dirait que tous sont concernés par l'interdiction et pas que le Taureau. Pourquoi c'est exclusif au Taureau ? Amarrava Amarkra. Non, il y a marqué Shor Vese, Shor Vese Shleper Amim. Donc Shor Vese in midiacharine lo. C'est-à-dire, dans le passout, dans la Torah, si vous avez Torah, c'est dans Shemot, Pérec 21, verset 37, il y a marqué. Je vous lis le passout, je vous le traduis. Lorsqu'un homme va voler un Taureau ou un C. Donc regardez, c'est dans le même verset. Déjà il y a marqué Shor Vese. Et il a fait la Shrita, et il a vendu. Donc le Shor, on l'a réécrit encore. Et quatre fois la valeur par rapport au C. Donc il y a marqué au début Shor Vese. Et à la fin du passout, il y a marqué Shor Vese. Si on l'a marqué deux fois, c'est pour dire Shor Se in, oui. Midiacharine, mais autre chose. Non, il n'y aura pas la midiacharine. On est d'accord ? C'est clair ? Alors je continue. C'est quoi ? C'est quoi qu'il y a en trop ? Est-ce que c'est le Taureau et le C du début, ou c'est le Taureau et le C de la fin ? Ouais, du verset. La Gemara dit, Si tu dis que ce qu'il y a en trop, et c'est de là qu'on fait l'indrachat, c'est le Taureau et le C qui est marqué à la fin du passout. Midiachar. Ça que c'est en trop. On aurait pu dire Et pourquoi on a besoin de dire Shor Se ? La Gemara dit, non, ça c'est pas en trop, pourquoi ? On avait écrit ainsi, ça veut dire sans marquer Shor Se à la fin du passout. On aurait pu croire qu'on doit payer 9. En fait, il y a marqué 5 et 4. On aurait pu croire qu'on doit payer 9 à chaque fois. Et si tu dis active Tartav, il y a marqué à sa place. D'accord ? Il y a marqué Tartav, active Tartav. Tartav, Tartav, c'est marqué deux fois Tartav. On aurait pu dire non. Tartav, il est en trop. On aurait pu croire que ça, on utilise pour une autre drachat. Il y a une braïta qui dit comme ça. Yachol, Ganav, Shor, Shavémane. Un homme, il va voler un taureau qui vaut 100. Yéchalem, Tartav, Nekdin. Il va payer à sa place des taureaux qui sont faibles, qui sont prêts, mourants. Tartav, Tartav. Pour dire vraiment des taureaux, les équivalents, à sa place. C'est pas un taureau bidon, c'est un taureau à sa place. Et là, donc, on voit bien que Shor et C, de la CFA, si vous voulez, ils ne sont pas en trop, parce que sinon, on aurait pu croire qu'on aurait payé 9 fois la valeur. Alors la Gamara dit, alors c'est quoi qui est en trop ? Shor, c'est des réchats. Mais où tard ? Si un homme, il vole, il va faire la chrita. Il va vendre. On n'aurait mis qu'à la fin. La Gamara dit, non, là aussi je me serais trompé. J'avais un cri ainsi. J'aurais pu croire. J'aurais pu croire. Jusqu'à qu'il vole deux bêtes. Et il aura fait la chrita. Il a marqué pourtant au singulier. La chrita, il l'a égorgée au singulier. C'est pas marqué. La Gamara dit, La Gamara dit, La Gamara dit, Ah mais peut-être qu'on aurait pu croire que c'est quand il les vole les deux et il les vend les deux. La Gamara dit, C'est au singulier. La Gamara dit, J'aurais pu croire. J'aurais pu croire jusqu'à qu'il vole les deux et qu'il leur fait la chrita aux deux. Et la Gamara dit, pardon. Un, il va vendre. Et un, il va faire la chrita. D'accord ? Il a marqué au. C'est soit ça ou ça. Tu ne peux pas dire ça. J'aurais pu croire. Il vole les deux. Il fait la chrita d'un. Et il en garde un. Ou alors, Un, il en vend. Et un, il le garde. C'est vrai qu'il a marqué au. Mais j'aurais pu croire qu'il vole deux bêtes. Et quand il vole les deux bêtes, soit il fait la chrita d'une et l'autre il la laisse. Soit il vole deux bêtes. Et il en vend une et l'autre il la laisse. C'est pour cela qu'ils ne sont pas en trop. Et la Chor des Sefa. Et la Chor des Sefa. Alors pourquoi c'est en trop ? Lorsqu'un homme vole un taureau, il fait la chrita où il le vend. Je vous explique. En réalité, qu'est-ce qu'il y a en trop finalement ? Finalement, il dit la gamara, c'est le C du début. Parce qu'on n'avait pas besoin de marquer C. On aurait pu dire, lorsqu'un homme va voler un taureau, il va lui faire la chrita, il va le vendre. Il paiera cinq pour le gros bétail et quatre pour le menu bétail. D'accord ? Là, on aurait mis le C. Et le Chor de la Sefa, il est en trop. Donc Chor des Sefa, c'est des Rechats à la Mali. Chumamina, on apprend de là, puisqu'on l'a répété. Chor vese in mida harine lor. Donc c'est pas les deux du début et les deux de la fin. Parce qu'on se serait trompé. C'est un au début et un à la fin qui sont en trop. Et de là, on apprend que c'est exclusif. C'est seulement un taureau et un Se qu'on paye quatre ou cinq. Mais si c'est autre chose, on ne paye pas quatre ou cinq. D'accord ? Si, la gamara l'a voulu expliquer d'où on apprend, on va mettre quatre ou cinq. C'est Davka. Pourquoi on n'apprend pas de Shabbat ? Que toutes les bêtes, quand la Torah dit que ton taureau doit faire Shabbat, c'est Davka, Davka, le Shor. C'est toutes les bêtes. Ok. Donc là, on avait dit comme ça. Quand quelqu'un vole une bête, il doit payer le double. S'il se fait attraper et il a... Et il a... Et il a juré. Il a volé et il a juré et il s'est fait attraper. S'il n'a pas juré, il ne paye pas Kephel. Vous vous rappelez ? Il ne paye qu'un cinquième. Vous vous rappelez ou pas ? Oui, oui. Il ne paye même pas un cinquième. Le cinquième, c'est à cause de la joie. Non, non, non. Je paye Kephel. Oui, d'accord. Maintenant, si je vole d'un voleur. J'ai volé d'un voleur. Est-ce que je paye Kephel ? Il avait dit non. Alors, la Mishnah, elle dit... D'accord. Ok. J'ai volé du voleur, je ne paye pas Kephel. Amar Rav. Rav, il dit... Tout ce qu'on a enseigné, c'est quand le deuxième voleur, il a volé l'objet avant que le premier propriétaire fasse Yush. Aval et à Kari Yush. Mais si il a volé du voleur après le Yush. Et quand le premier voleur a volé l'autre, il n'a pas fait Yush. Mais si le propriétaire a fait Yush. Donc, grave, il dit un Hidush. Il dit tout ce qu'on a dit qu'il ne paye pas Kephel au voleur. C'est quand le premier voleur, quand il a volé l'autre, il n'a pas fait Yush. Mais si, le propriétaire a fait Yush. Alors, le premier, il a été conné. Donc, le deuxième, il paiera Kephel au premier voleur. Le deuxième voleur, il paiera au premier voleur. Il dit tout à l'heure qu'il n'était pas conné. Chazak, donc apparemment Rav, il pense qu'Yush connaît. Vous vous rappelez qu'on a vu que c'était une marroquette. Chazak, exactement. Très belle remarque. Très belle remarque. Il a dit... Yush connaît ou pas connaît ? Non, Bonagir qu'on sait, on l'a entendu. Il a dit... On sait qu'il a fait Yush. Okol Panim, il a raison. Là, on voit que d'après Rav, Yush connaît. Parce qu'on a vu que c'était une marroquette. Alors la Gemara, il dit... Encore une fois. Amina, moi je dis... Rav Cheshet, il dit, moi je dis... Rav, quand il a dit ça, il dormait. Il était fatigué. Il était dans son rêve. D'accord ? Il était en train de faire... Parce qu'ils étaient... Les Rabanim, à l'époque, quand ils étudiaient, ils étaient très fatigués. Ils dormaient, qui matent pas. Donc ils étaient tout le temps en train d'étudier, étudier, étudier, étudier. Et donc ils sont nolés. Donc Mistama, que... Voilà, ils sont nolés. Moi je me rappelle... C'est Kronol Ibraha. Surtout Yagan Alin, moi j'ai... Le Rav Yurama Berger, en Israël, à Nétibot. Ça dit qu'ils sont nolés. Je me rappelle, des fois je lui parlais, il s'endormait. Il était moins qu'il était fatigué. Des fois, il nous parlait et il s'endormait. Il est tout le temps en train d'être goreste, d'étudier, d'étudier, d'étudier. Je connais moi plein comme ça. Il s'endorme. Je te parle, il s'endorme. Alors, Nétania. Rav Yurama Berger, Mipne ma amra Torah. Pourquoi la Torah la dit... Pourquoi il paie 4 ou 5 bm ? Rav Yurama Berger, il dit... Mipne chenitra... Chenishtarech Bechet. Il a... Nishtarech minachon shoresh. Ça veut dire il a... Il s'est enraciné dans la faute. Déjà, tu voles. Et après, tu le prends, tu le vends, tu le vends, tu fais la Shrita. Qu'est-ce que c'est à toi ? Ça, tu t'es enraciné dans la faute. C'est terrible. Normalement, quelqu'un, il vole. Il doit être là, il doit dire... Oh là là. Attends, il faut que je le rende. Béchis, il est axé là. Je regrette. Oh, il prend. Et en plus, il fait du business avec. Il est à l'aise. Il est à l'aise. La Torah elle dit, il est en Torah. Voilà, il est trop à l'aise avec... Il est à l'aise. Exact. Non, mais c'est plus que ça. Il s'est enraciné dans la faute. Enraciné. Alors, la Gemara elle dit... A partir de quand, Bémet ? Si tu dis que c'est avant qu'il fasse Yoush. Mika ! Nishtarèche. Est-ce qu'il y a Nishtarèche ? Ils n'ont pas fait encore Yoush. Il n'est même pas encore à lui. Et la Vadaï, on parlait à Khar Yoush. Mais il s'alqué de Atar. Yoush connaît. Azamay Meshalem Tashoumer Barbe Hamisha. Mais si tu dis que le Yoush, il les connaît. Pourquoi il paie 4 ou 5 ? Ouais ? Si tu dis que le Yoush, il fait Kinyan. Eh bien, il a fait la Shrita. De son objet à lui. Et la Vadaï, que quoi ? On parle que Yoush, il n'est pas connaît. Et malgré que l'autre, il a fait Yoush. L'autre, il est Nishtarèche Bachet. C'est pour ça qu'il paie 4 ou 5. D'accord ? Là, Gemara, il dit Amre. On va repousser ce qu'il a dit à Ravichet. Non ? On peut très bien dire, comme il a dit Rava. Il était dans la Braille d'Arabia. Il n'a pas dit Nishtarèche. Il a dit... Il a continué. Vous vous rappelez Ravuna dans Maseret Kidushin ? Quand une personne fait une Avera. Mais Shrita, c'est le Kéter. Il m'a dit Kéter. C'est le Kéter. Comme si c'était permis. Oui, c'était permis. Voilà. C'est ça. Mais pas parce que c'est Nishtarèche Bachet. Donc, on n'a pas de preuves ici. C'est Roliot qu'on parle. Pourquoi il paie 4 ou 5 ? Mais c'est Nishtarèche Bachet. Pas parce que Nishtarèche Bachet. Parce qu'il s'est enraciné. Parce que maintenant c'est à lui. C'est pas pour dire que c'est à lui. Il s'est enraciné. Et là, c'est parce que Stam. Même si c'est Nishtarèche, tu paies 4 ou 5. Et pourquoi ? Parce que tu continues dans la faute. On m'a dit Agman Nambachot. Celui qui mange de l'ail. Il va continuer à manger de l'ail. D'accord ? Alors lui, pareil. Il continue. Mais c'est pas Nishtarèche. Quand tu dis que Nishtarèche, ça veut dire que c'est à lui. Et maintenant, il s'est enraciné dans la faute. D'accord ? Tu dis non. Ni Shishana Bachet. Ça veut dire qu'il a continué la faute. Mais là, on peut parler les Fneiouche. Alors comment on dit Tashma ? Viens, écoute. Tu vois ? Quelqu'un, il a fait la Shrita ou il a vendu l'objet. Quand on dit que tu es Chayav 4 ou 5, quand tu as fait la Shrita, c'est la Shrita, ouais. On ne peut plus remettre la BMA comme elle. Ça y est, on lui a coupé la tête. On parle aussi d'une vente chez Enach Ozeret. Alors la Braïta. C'est ce qu'a dit la Braïta. Comme on a juxtaposé la vente et la Shrita, pour dire de la même façon que la Shrita, la bête, elle ne deviendra plus pareille, la vente pareille. Et donc la vente, c'est quoi ? Il a malifné Yoush, Amayinach Ozeret. Il n'a pas encore fait Yoush. Et là, on parle de quoi qu'il a vendu ? Et si tu me dis que Kanya, Tiens ! Si tu veux dire que le Ganev, le Ganev, il est Kone Beyoush, Azamay Meshalem Arba Vechamishan, Shelo Utavar, Shelo Umoher, c'est à lui ! Vous pourrez y payer 4 ou 5. La Gamarale dit... D'accord, vous avez compris ? La Raya, la Gamarale dit non. On peut très bien répondre. Qu'est-ce qu'il a Marav Nachman ? Marav Nachman, il veut dire en Seine Braïta, Prat, l'éche-i-kana, l'éche-lo-chib-yob. D'accord ? En fait, le Ganev, il l'a volé juste pour faire une Melaha pendant 30 jours. A Hanami, Prat, l'éche-i-kana, l'éche-lo-chim-yom. Après 30 jours, elle reviendra. Donc dans ça, il n'est pas Kaya Barbar de Hamisha. Donc on n'a pas de preuves. Comprenez ? Il a volé ? Oui, momentané. C'est un vol momentané. C'est comme la Gamarale dit dans Maseret Kidouchine. Ben, l'Abdil. Mais il y a Iesh Machenikra, Kinyan Lesmane. Donc même Kinyan Ghezel, il y a Lesmane. Par exemple, la Gamarale disait que les Amorahim, ils venaient dans des villes et ils disaient qui c'est qui veut se marier avec moi pour 30 jours, pour un an ? Les Amorahim, ils n'allaient pas d'Afka avec Elbeth Yosef. Il dit là-bas dans la Vénézère que c'est juste pour se protéger de la faute. Il dit voilà, je suis marié. Maximum, j'ai une femme. Mais c'était Kinyan Lesmane. Donc là, c'est pareil. C'est un voleur. Il a besoin. Maintenant, il travaille. Il a besoin d'une pelleteuse. Pour 30 jours, c'est tout. Pour 30 jours, on prend. Il la rentre dans 30 jours. C'est un voleur. Mais il ne veut pas. Jalom. Il la rentre après. Tu vois. Il prend la vie qui pense que si le propriétaire fait Yéouch, il est connu. Donc s'il fait Yéouch dans les 30 jours, c'est un voleur. Il faut son occasion. Même si lui, il avait la cabane à deux. Non, c'est un voleur. C'est un voleur. C'est un voleur. C'est un voleur. C'est ce qu'il va payer Arba avec Hamishah ou il ne va pas payer Arba avec Hamishah. On a dit pour payer Arba avec Hamishah, il faut que ça ressemble à Tvihah. C'est quoi Tvihah ? Je fais la Shrita de la Bête. La Bête, elle n'avait pas rosé comme elle était avant. D'accord ? Alors là, pareil. Ici, maintenant, le voleur, même s'il a fait Yéouch, je vais à Col. De toute façon, je vais lui rendre dans 30 jours. Ce ne sera pas forcément... Il y a même pour Gzela. À partir du moment où c'est un chinoï, chez Choselle et Briato, au kilo. C'est un voleur qui va revenir. Et donc, je ne paierai pas 4 et 5. Je paie 4 et 5 seulement quand je veux. Moi, je gardais la propriété de la... Et donc, il y a un Yéouch par exemple. D'accord ? Mais si maintenant, moi, la Bête, je veux la vendre. Je ne paie pas. Ça ne ressemble pas à Tvihah. Tvihah, c'est un chinoï, il n'y a pas rosé. Qu'est-ce qu'il paye alors ? Il paye quoi ? Il paye Kéfel ? Il se fait attraper, il paye Kéfel. S'il est juré. S'il est juré. Il n'a pas juré, il rend l'objet. Il n'a pas juré, il rend l'objet. Il rend l'objet. Mithivé, Ganav. Alors, maintenant, on parle de... Maintenant, il y a quelqu'un qui a donc... Il y a le premier voleur, le deuxième voleur et le troisième voleur. D'accord ? Ganav. Quelqu'un, il a volé. Ou bah a kher au ganvo. Et le deuxième... Il y a quelqu'un qui a dit qu'il a volé, il va te volé. Ou bah a kher au ganvo. Ha rishon, mishalem, tashlume kefel, au deuxième voleur. Ve ha sheni, eno mishalem, il a keren, bil vad. D'accord ? D'accord ? Il paye que keren. Ganav ou machar. Par contre, si il a volé, il a vendu. Ou bah a kher au ganvo. Ha rishon, mishalem, tashlume arba, ve chamisha. Ve ha sheni, mishalem, tashlume kefel. Ganav, ou tavach. Ou bah a kher au ganvo. Bon, ha zanzang on le fera demain, ba ha shiqabach. Parceque c'est une grosse grosse ouga ouais. Ha za kouba au... Ha za kouba au... Ha za kouba au khan. Danaah!